Salut à tous et à toutes et bienvenue pour un nouveau YOLO commenté. Je vous rappelle le principe, je finis un jeu en entier sans perdre la moindre vie et j'en profite pour discuter un petit peu du jeu, de la franchise, de son histoire mais aussi du gameplay et vous apporter des techniques et astuces pour le finir plus facilement. Aujourd'hui on va jouer à Ninja Saviors. Donc là il s'agit d'un remaster, vous allez voir, il y a une histoire plutôt intéressante. Allez c'est parti pour la vidéo pour une bonne heure de gameplay. Allez c'est parti, on est parti pour une bonne heure de gameplay. Vous allez voir c'est fort sympathique, ça fait vraiment un coup de coeur et je ne m'attendais pas que ce soit à ce point là. Donc je vais vous parler tout d'abord de la franchise du jeu parce qu'il y a une histoire intéressante derrière tout ça. Ensuite je vous parlerai des remasters qu'il y a eu parce qu'on a là droit à un remaster d'un autre remaster qu'il y avait eu à l'époque sur Super Nintendo. Et enfin je vous parlerai des caractéristiques particulières sur ce jeu là. Puis enfin pour la dernière session, pour ceux qui iraient jusqu'au bout de la vidéo, on s'intéressera un peu plus à ce run en détail. Donc qu'est-ce que c'est que Ninja Saviors ? Alors Ninja Saviors ou Ninja Warriors à l'époque en Occident, c'est le nom d'un jeu d'arcade sorti en 1987 sur une borne Taito. Alors Taito, quand on dit Taito, immédiatement on pense à un des pionniers du Shoot Them Up avec Space Invaders ou Arkanoid. Évidemment Taito qui a marqué son temps, qui a fait des bornes d'arcade exceptionnelles. Mais on ne se souvient pas toujours aussi bien de Ninja Warriors. Et pourtant Ninja Warriors a été un grand succès en 1987 en proposant un beat them up, certes, mais un beat them up sans l'effet de profondeur haut bas. On peut uniquement se déplacer qu'à gauche ou à droite à l'instar d'un kung fu sur Master System ou ce genre de choses. La particularité de la borne à l'époque, c'était d'avoir un écran very wild, encore plus wild que du 16 neuvième. Il y avait trois écrans mis côte à côte. C'était vraiment un écran unique à l'époque où la norme c'était le 4 tiers. Et voilà, ça fait que cette borne était vraiment assez exceptionnelle à l'époque. Il y a eu un portage sur console, sur PC Engine qui est assez connu. Un peu plus tard sur Sega CD, un peu moins connu et avec quelques défauts qui fait que je préfère légèrement la version PC Engine. Ensuite, sept ans plus tard, alors c'est déjà rétro, on ne se rend plus trop compte maintenant entre un jeu sorti à l'époque en 1987 et un jeu Super Nintendo. Et pourtant, sept ans se sont écoulés avant le premier Ninja Warriors et sa suite, ou son remaster sur Super Nintendo, qui cette fois a été développé par Natsume. Voilà, donc Natsume spécialiste des jeux d'action, qui a sorti pas mal de bons titres pendant l'ère des consoles 8 et 16 bits. Alors c'est un peu le bordel leur histoire parce que la filiale a split en deux entreprises très distinctes. Et maintenant, il y a vraiment Natsume Inc. qui est plus éditeur, qui fait les Harvest Moon, tout ça. Alors qu'on a Natsume Atari, qui autrefois s'appelait Natsume LTD, qui eux, se restent concentrés sur le développement de jeux, principalement d'action. Ils ont fait d'excellents titres, comme les Power Blade, Shatterhands, et puis après sur Super Nintendo, des titres remarquables comme Wild Guns. D'ailleurs, Wild Guns, ils avaient déjà sorti un remaster il y a quelques années sur la Switch et PS4, Wild Guns Reloaded. Et ils réitèrent l'opération avec ce fameux Ninja Warriors, qui est en fait un remaster, du remaster de la version Super NES de l'époque. Alors, à l'époque, ça avait fait, c'était vraiment incroyable, parce que les graphismes, enfin pour la console, ça faisait cracher la console. C'est un des plus beaux jeux, tout simplement, de la console. Et déjà, ça, c'est un très bon point. Ensuite, la musique est vraiment, vraiment très bonne. Elle met dans l'ambiance, elle est dynamique. Il n'y aura pas des symphonies exceptionnelles, des symphonies remarquables qui vont vous rester ancrées dans la tête. Mais, elle est là. Elle est là, elle met dans l'ambiance. Et franchement, on n'a pas envie de la changer. Donc, ça met bien dans le rythme des combats, en plus. Enfin, c'est top. Donc, niveau image, bande-son, on avait déjà un titre de gros calibre à l'époque. Donc, en 1994. Et en plus de ça, contrairement à la version arcade, qui, elle était quand même... Elle avait posé les bases, si vous voulez, des beat them up de ce genre à l'époque. Mais, elle était quand même assez répétitive. Le titre était quand même assez répétitif. Assez court également. Et on n'avait qu'un seul personnage. On avait très peu de coups, finalement. Mais, il y avait une ambiance. Il y avait un cachet. Alors que, sur la version Super NES, là, ils ont voulu rajouter plein de trucs. Des coups différents. Des shops. Une barre de super. Voilà. Et surtout, ils ont amélioré le gameplay. Ils ont amélioré la bande-son. Et, en fait, voilà. Natsume, à l'époque, a montré son savoir-faire. Et a proposé un titre qui était quand même plutôt reconnu. Mais, je trouve, qui n'est pas aussi populaire que d'autres titres. Et qui mériterait encore plus de succès, je trouve. C'est vraiment une pépite. Et, personnellement, c'est peut-être le fait, justement, qu'il y ait déjà un pâle de beat them up sur ces consoles-là. Avec de la profondeur. Quand on le voit la première fois, qu'on se dit, ok, on ne peut faire que droite-gauche. Et on connaît les autres jeux un peu du même style. Comme, ben, le premier Ninja Wars sur arcade. Ou Kung Fu. Ou Ken le survivant, tout ça. Ces titres-là, qui sont, somme toute, assez moyens. Alors que là, ce jeu-là est vraiment un cran au-dessus, en fait. Malgré la simplicité liée au genre du jeu, à ce beat them up en scrolling horizontal sans profondeur, le jeu arrive, en fait, à vous tenir en haleine tout le long. En fait, il y a un dynamisme. On sent que le jeu a été playtesté de ouf. Il a été joué et rejoué pour trouver un très bon équilibre. Les combats ne sont ni trop longs, ni trop courts. Il y a de la stratégie. Déjà, il y a le fait qu'on puisse garder. Ça, c'est un peu... C'est assez rare, les jeux, les beat them up, où on peut garder, surtout à l'époque. Voilà, il y a pas mal de variantes sur les shops, sur les attaques, tout ça. Et voilà. Donc, je vous l'ai dit, sur la Super NES, c'est un excellent titre. Je ne connaissais pas à l'époque. Mais il manquait quand même un élément hyper important pour un beat them up, c'est le mode multijoueur. Donc ça, c'est un des défauts qui a été corrigé dans la version Switch. Et la version Switch, si vous voulez, comment vous dire, c'est un petit peu... On reprend vraiment les graphismes, le gameplay, tout ça, de la version Super NES. Donc ça garde l'aspect pixel art. Ça garde les mêmes sprites pour la plupart des persos. Mais ça l'améliore. En fait, il est juste meilleur sur tous les points. C'est-à-dire qu'il y a plus de sprites. C'est-à-dire que les animations sont plus fluides. Il y a plus de détails. On retrouve un peu cet aspect wildscreen, parce qu'évidemment, on repasse sur un format 16 neuvième, qui marche mieux avec ce type de jeu. Finalement, puisqu'on voit plus loin sur les côtés les ennemis arriver. Il y a des coups qui sont rajoutés, des coups spéciaux. Il y a le mode de joueur qui a été rajouté. Et en plus de ça, il y a deux persos cachés à débloquer. Voilà, lorsqu'on finit le jeu, à chaque fois, on débloque un nouveau personnage. On peut en avoir jusqu'à cinq. Et les nouveaux personnages, ce n'est pas des vulgaires copies des anciens. Ils ont vraiment un gameplay propre et original. Ce qui en fait, en fait, juste la meilleure version. C'est très simple. La saga Ninja Warriors n'a fait que s'améliorer au fil du temps. Après, chaque version a son cachet, a quelque chose, a son charme. Mais voilà, la version Switch, je la recommande, bien évidemment. Si la version Super NES était déjà excellente. Ce jeu-là, franchement, c'est une petite perle cachée. Pour ceux qui aiment le rétro gaming, ou juste les bons jeux d'action, vous pouvez y aller. En fait, ils arrivent vraiment à trouver un équilibre entre challenge, mais à la fois pas trop frustrant, action non-stop, mais sans la répétition. Donc, vous voyez, du fait qu'on ait un panel de coups vraiment varié, des ennemis aussi qui s'appréhendent de façon différente, ça nous donne un jeu... Vraiment, il est réussi. Dans le genre Beat Them Up, c'est vraiment hyper réussi. Et puis, ça en fait pas trop, voilà. Ça rallonge pas la durée de vie artificiellement avec des modes bidons, vous voyez. Il y a juste deux modes. Le mode normal, celui que vous aviez à l'époque, et le mode difficile. Plus, ouais, les Time Attack qui vous permettent de vous entraîner sur un niveau en particulier. Vous débloquez le niveau en mode Time Attack lorsque vous l'avez fini dans la progression normale du jeu. Ce qui me paraît assez logique. Vous avez des boss fights vraiment cool, et des ennemis charismatiques au possible. Voilà, enfin, je peux que en dire. Franchement, j'ai été un petit peu réticent, je vais pas vous le cacher. Je le trouvais très beau, mais je me suis dit, mais il n'y a pas de profondeur. Est-ce qu'on va pas s'ennuyer ? Est-ce que ça va pas être répétitif ? J'avais cette appréhension. Et au final, non, en fait, quand on y joue, Déjà, on trouve dès les premières minutes à quel point c'est facile à prendre en main et intéressant et fun. Mais, ce n'est pas répétitif. Et en fait, c'est super addictif. Ce jeu, je l'ai terminé 3 ou 4 fois d'affilée dès le premier jour. Dès le premier jour, je me suis entraîné genre 1 ou 2 heures le premier jour. Le deuxième jour, j'ai fait le live, que vous avez peut-être vu, où là, j'ai vraiment beaucoup galéré pour terminer. Et le lendemain, j'ai squatté le jeu pour essayer de faire le YOLO le plus vite possible. Et en fait, je l'ai fait juste le lendemain. Là, vous voyez, quelques jours plus tard, parce qu'il y a le temps de faire les commentaires, la réalisation, tout ça. Mais, ça allait très très vite au final. Je n'ai pas fait le YOLO encore, je n'ai pas réussi en mode hard. Pas que le jeu soit vraiment beaucoup plus dur en hard mode. En fait, si, il est vraiment plus dur juste pour le boss de fin. Le boss de fin en hard, il est vraiment infâme. Tout le reste du jeu, c'est à peu près équivalent. Il y a peut-être encore un peu plus d'action, mais ça ne rend pas forcément le jeu beaucoup plus difficile en hard mode qu'en normal. Enfin, ça, c'est mon ressenti personnel. D'ailleurs, voilà, la progression, la difficulté des boss, ça va faire partie un peu des points négatifs que je mettrai à ce jeu. Je vais vous en reparler. Sinon, pour la progression d'une manière générale, c'est quand même, comme je vous l'ai dit, ça a été playtester à mort. C'est quand même très, très bien pensé. C'est-à-dire, les deux, trois premiers niveaux, vraiment, c'est la balade. Et puis après, ça se corse un petit peu, jusqu'à devenir assez difficile sur la fin, mais jamais frustrant. Et puis, en fait, comme on prend en main de plus en plus le personnage, on ne débloque pas des coups, si vous voulez, mais on apprend juste à les jouer. Ce qui fait qu'au final, on est juste plus puissant par son propre skill. Et c'est ça qui est cool dans ce jeu, c'est que vraiment, on se sent récompensé de finir les niveaux, parce que c'est vraiment grâce à nous, c'est pas un item ou un truc qu'on a débloqué qui nous permet de finir le niveau. Ceci dit, la progression des boss, elle, est un peu plus inégale. C'est-à-dire que le premier boss du jeu, du premier sous-niveau, du premier niveau, au tout court, pardon, il est quand même relativement difficile lorsqu'on débute le jeu qu'on n'a jamais joué à Ninja Warriors. Je trouve quand même assez dur, parce que c'est un boss où on est obligé de bloquer, on est obligé d'être attentif et d'être réactif à ce qu'il fait. Et voilà. Moi, je suis mort, je ne vais pas m'en cacher, je suis mort quand même pas deux fois sur le premier boss. Alors vraiment, de comprendre et d'y arriver, maintenant, c'est pépère une fois qu'on a compris. Mais, passer le premier niveau, en fait, vous allez avoir une série de boss totalement trop facile. Le deuxième, avec la tronçonneuse, qu'on venait le voir il y a quelques minutes, c'est vraiment hyper simple. Même en jouant très très mal, on ne meurt pas, quoi, parce qu'il ne fait pas beaucoup de dégâts. Et on le combatte facilement, on le choppe facilement, il n'a pas beaucoup de vie. Donc franchement, c'est juste histoire 2, quoi. Si vous voulez servir un boss charismatique, avec une combi et une tronçonneuse, mais au-delà de ça, le combat n'est pas plus intéressant que ça. Donc ça fait partie des tout petits bémols, mais comprenez bien que ce n'est rien comparé à tout le fun et toute l'action que ça procure. Ce n'est pas des mauvais combats en soi, parce qu'on s'amuse à tataner dans tous les cas, mais c'est quand même un poil trop simple par rapport au premier boss et peut-être par rapport aussi au boss d'après. Il y a un boss très dur à partir du 5e niveau, je trouve. Le boss du 5e niveau, vous allez le voir, il rigole zéro. À chaque fois, je serre les fesses pour le battre. C'est peut-être la phase la plus dure avant, bien sûr, le boss de fin qui est totalement immonde, mais je reviendrai dessus. Voilà, le boss du 5e niveau est chaud. Le boss du 6e niveau est vraiment pas facile non plus. Par contre, quand on arrive au 7e niveau, de nouveau, on retombe sur un combat totalement... Voilà... totalement gratuit, si vous voulez. Donc, voilà. Ensuite, les niveaux en eux-mêmes sont relativement simples. Il n'y a vraiment que les boss qui vont poser problème une fois qu'on a compris comment marcher les autres ennemis. Alors, c'est peut-être aussi... Ça dépend peut-être aussi des personnages qu'on choisit. Mais avec mon personnage, le personnage que j'ai là, j'ai pas eu beaucoup de difficultés, à part si sur les robots, qui sont assez durs au début, quand on comprend pas comment les vaincre. Les gros robots qui se protègent, les robots jaunes, il faut vraiment arriver à sauter dans leur dos pour les choper ou pour les comboter parce que devant, ils sont invincibles, ils se protègent. Donc, voilà. Donc, ça, ça m'a fait un peu galérer. J'ai perdu quelques vies dessus. Mise à part ce passage-là, je ne crois pas me souvenir avoir perdu de vie avant un boss, en fait. On perd jamais dit. Par contre, ça rend pas le niveau totalement inintéressant car il va falloir quand même penser à jouer du mieux possible pour économiser son énergie, évidemment, sans quoi on risque de mourir en arrivant au boss. Ceci dit, la plupart du temps, le jeu est quand même assez gentil. Il vous met un petit power, une petite capsule de vie juste avant le combat du boss pour vous remettre votre vie à fond. Donc, au final, ouais, les premiers runs, en fait, je trouve que les combats, la progression est bien ficelée et on ne s'ennuie pas et tout. Mais quand on essaye de faire le yolo et qu'on va jouer plus, faire plus de runs, arriver au bout du sixième, septième essai, oui, j'ai joué six, sept fois, au moins six, sept fois à ce jeu en deux jours. C'est sûr que, bon, là, forcément, je ne vais pas être très objectif parce que c'est vraiment... Enfin, d'habitude, on ne joue pas autant à ce jeu en si peu de temps. Mais je trouve qu'arrivée à un certain moment, les phases avant les boss deviennent, par l'habitude, un peu trop faciles, même en mode difficile, pour le coup. Et en fait, on se prépare juste pour les boss. On réfléchit. Enfin, moi, je sais que à partir du niveau 5, toute la progression du niveau, j'étais juste dans ma tête en train de me concentrer sur comment j'allais battre le boss de fin. Tout le reste, c'était du gâteau. Voilà, parce que on a donc le combo de base, on a un coup sauté, on a une chope, comme je l'ai dit, chope avant, chope arrière. Alors, la chope arrière, au début, je la trouvais assez nulle avec ce personnage et au final, je me rends compte que c'est juste le coup le plus fort du jeu, notamment pour le dernier boss, puisqu'en réalité, il vous permet d'attraper plusieurs ennemis en même temps. Vous pouvez choper plusieurs ennemis en même temps et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment la possibilité de rattraper les ennemis au vol, c'est-à-dire vous le balancer en l'air, vous pouvez le retoucher quand il est en train de redescendre un certain nombre de fois. Donc ça, c'est très très cool. Il y a ce qu'on appelle le juggle, ça reprend certains éléments de certains jeux de baston. Il y a des inspirations, on sent un peu à droite à gauche de ce jeu. Voilà. Donc là, vous voyez un robot jaune dont je vous parlais, un peu casse-pieds du coup, parce que vous allez voir, il faut vraiment que j'arrive à aller dans son dos pour arriver à le battre ou alors utiliser la max comme je viens de le faire. Ça, ça marche aussi. Mais il se relève très rapidement et là, il faut recommencer. Voilà. Donc là, je fais un petit salto, je passe dans son dos et je tape. Donc ce salto, on peut le faire en laissant appuyer sur la touche d'attaque. Si on laisse appuyer sur la touche d'attaque, on se protège. Et si on appuie sur la touche chaud en même temps, ça fait un salto, ça permet de s'évader ou de passer derrière les ennemis. C'est très pratique. Voilà. Que dire de plus ? Oui, les points de vie des ennemis sont très bien dosés, je trouve. Ils meurent ni trop vite ni trop lentement. Ils sont variés. Ils sont très variés, je trouve, surtout pour un jeu Super NES, c'est vraiment incroyable. Il y a des ennemis qui ont été rajoutés dans cette version Switch. Je vous l'ai dit, la version Switch, de toute manière, est meilleure à tous les niveaux. Même si on reprend vraiment l'aspect général, vous verrez que dans tous les décors, il y a plus de détails. Dans toutes les animations de personnages, il y a plus de détails parce qu'il y a plus de frames. C'est plus fluide. La bande son, c'est la même, mais avec un son de meilleure qualité. Ils ont vraiment respecté. C'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce titre. C'est qu'ils ont vraiment gardé l'essence du jeu. Ils ne l'ont pas du tout altéré, mais ils l'ont juste amélioré. Et ça, c'est cool. On garde le pixel, il n'y a pas de 2DHD ou de trucs avec du parti-prix un peu bizarre. On garde vraiment tout ce qu'il y avait à l'origine et on l'améliore. Et là, pour ça, j'ai envie de tirer mon chapeau. C'est vraiment, je crois que c'est le premier jeu remaster que je vois qui est comme ça. Soit les remasters se contentent d'être vraiment un portage avec des toutes petites améliorations graphiques, soit ils dénaturent complètement le jeu d'origine en proposant vraiment une version différente. Je pense notamment au Wonder Boy avec des graphiques. Alors, je ne critique pas, c'est assez joli aussi, mais ce n'est plus le même style, ce n'est plus la même approche, ce n'est plus le même sentiment lorsqu'on joue au jeu. C'est juste ça. Ou alors encore le Link's Awakening que beaucoup de gens ont aimé, mais moi que je trouve trop en plastique polish, ça ne m'intéresse pas trop trop. Là, non. Là, on garde vraiment les pixels, mais on le modernise tout simplement. On le modernise dans le sens où on améliore la résolution, on met plus de... Franchement, on transforme ce jeu qui était une exclue Super NES à l'époque en un jeu, je ne sais pas, je ne sais pas. Même un jeu néo-géo, ce ne serait pas aussi joli, vous voyez. Ces explosions, tout ça. Et pourtant, ça colle bien, il n'y a rien qui ne colle pas avec ce qu'il y avait à l'époque. C'est ça que je veux dire. Donc, très très bonne surprise. Je ne pensais pas m'amuser autant avec ce titre. Il rentre même dans mon top des jeux néo-rétro préférés sur console, sur Switch. C'est pour vous dire à quel point j'ai aimé. donc là, vous avez l'exemple d'un boss encore facile. Mais voilà, facile ne veut pas dire inintéressant, vous voyez, parce qu'il y a toujours des choses originales. Le boss saute sur la plateforme aérienne ici pour essayer de s'échapper et court loin de vous pour vous faire des attaques à distance. Mais, encore une fois, on le rattrape très facilement. les autres ennemis qui arrivent sont plus là. En fait, ils vous aident plus qu'autre chose, ce que je voulais dire. Parce qu'au final, on peut les attraper et s'en servir de projectile pour taper le boss aussi. Il y a juste ce rayon-là qui est facilement évitable où le boss est invincible lorsqu'il est en haut. Et puis, une fois qu'il redescend, on le tabasse. Il n'y a vraiment aucune difficulté, je trouve, avec ce boss. Ce qui est plaisant aussi avec le gameplay, je ne vous en ai pas parlé, mais dans quasiment tous nos coups spéciaux, on a des frames d'invincibilité. Encore un élément qui a été repris au jeu de combat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un certain moment, pendant l'animation d'attaque, lorsqu'on fait des combos, on va avoir un moment où on va être invincible. On va pouvoir encaisser absolument tous les coups, que ce soit des projectiles, des coups rapprochés, Et vraiment, quand on maîtrise bien le jeu, on peut jouer avec ça pour attaquer non-stop et en fait, prendre aucun dégâts. Bien qu'on ait plein d'ennemis autour de soi qui continuent à essayer de nous lancer des trucs ou à nous taper. Et ça, je trouve ça vraiment super plaisant. Il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça, encore une fois. Il y a peut-être certains shops dans Final Fight, je ne me rappelle plus très bien, où, oui, lorsqu'on est en l'air, qu'on a déjà chopé l'adversaire et qu'on est en train de sauter, je crois qu'on est invincible. Mais, pour tous les autres coups, il y a le Burnuckle, évidemment, de Streets of Rage qui est invincible aussi, qui reprend vraiment le Show You Can de Street Fighters. mais là, c'est absolument quasiment tous les coups qui donnent des frames d'invincibilité et on peut vraiment jouer avec. Ce qui ne rend pas le jeu infantile pour autant, parce qu'il faut vraiment bien timer, bien calculer son coût, mais ça apporte de la profondeur. Voilà, c'est ça le truc, c'est que ce jeu est plus profond qu'il en paraît. Voilà, au début, on pense que c'est uniquement un bon gros défouvoir, mais non. c'est vraiment un jeu avec de la profondeur, un jeu addictif, un jeu sur lequel on a envie de s'améliorer non-stop et pourtant, et pourtant, il n'y a aucun score, il n'y a pas de scoring. Le seul score que vous pouvez améliorer, c'est le temps. C'est faire du speedrun et finir les niveaux en un temps minimum. Mais à côté de ça, ils ne sont pas emmerdés avec des points, des items à ramasser à la con qui servent juste à rajouter des points. Ils sont allés à l'essentiel. Le seul power-up que vous pourrez récupérer, c'est de la vie. Et puis, tout le reste, on se concentre sur l'essence même de ce type de jeu, sur les combats contre les ennemis. Et voilà, c'est vraiment bien. L'aspect défensif, se défendre, ça va être très utile, mais qu'à certains moments du jeu. On ne va pas spammer la défense, mais contre certains boss, dans certaines situations, ça va être bien utile. Chacun pourra développer son propre gameplay, je pense, après, moi, avec mon personnage, c'est vrai qu'il est basé sur l'arbitité et l'agilité. Donc là, vous voyez, je viens de me défendre par exemple, parce que j'ai anticipé son coup et une fois que je l'ai bloqué, j'ai pu le punir derrière. J'ai eu le temps nécessaire, comme dans un jeu de combat, de lui mettre un gros combo dans la gueule. Et là, je l'ai refait deux fois. La troisième fois, j'ai mal gardé, donc je me suis pris la max. mais je balance la max juste derrière pour faire tomber et ça l'achève. Donc voilà, donc, ben écoutez, je crois que j'ai fait un petit peu le tour pour ce qui est du gameplay. Sinon, il y a peut-être deux, trois trucs encore que je ne vous ai pas dit. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment riche. Le fait, oui, qu'on puisse se servir des ennemis pour taper d'autres ennemis, je trouve ça vraiment génial. Et là, c'est... En fait, voilà, c'est un jeu qui avait déjà un aspect moderne à l'époque parce qu'on peut vraiment faire des... des Happy Birthday, quoi. Je veux dire, choper un paquet d'ennemis ensemble et les défoncer tous en même temps. Tous vos coups touchent tous les ennemis à portée, contrairement à certains autres jeux. Voilà, les petits soldats de base, bon, ils sont juste là pour se faire trancher. Ils tombent en un coup. Il y a les ennemis aériens. Vous savez, les petits robots aussi qui vous tirent des lasers en volant. Un peu comme ce que vous aviez avec les jetpacks dans Street of Rage 2. Mais, ils ont les one-shot, c'est-à-dire, dès qu'ils se prennent un coup, ils tombent. Ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas frustrant. On ne passe pas son temps à sauter, à essayer de les atteindre. Et encore une fois, je trouve ça une meilleure idée. Donc voilà, donc, vous voyez, les niveaux s'enchaînent bien. Les décors sont variés. L'ambiance cyberpunk est vraiment excellente. Il y a beaucoup, il y a quand même beaucoup d'éléments du folklore japonais. Forcément, il y a des ninjas, mais il y a d'autres créatures. Voilà, tout ça dans un univers futuriste, fictif. Ça s'inspire aussi, c'est entre Terminator et Ghost in the Shell, quelque part, l'atmosphère. Vous voyez, l'atmosphère technologique, futuriste, tout ça. C'est vraiment excellent. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Voilà, le seul petit bémol que je verrai, c'est le sang vert. Pourquoi avoir mis du sang vert ? Bon, alors, sûrement pour respecter l'oeuvre originale. Sur Super Nintendo, vous saviez qu'il y avait beaucoup de jeux qui changeaient la couleur du sang parce que, voilà, Nintendo refusait d'avoir des jeux trop sanglants, etc. Pourquoi est-ce qu'en 2019, avec un jeu qui sort sur Switch, on est obligé de respecter ça ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Peut-être qu'il y a une option dans les menus qui permet de repasser le sang en rouge. J'avoue que je n'ai pas trop regardé. Après, c'est des détails. Voilà, tout ce qui va, tous les petits bémols, ça va être vraiment du détail. Mais bon, vous allez voir, franchement, jouez-y, c'est hyper addictif. Je vous préviens, vous commencez. Alors, jouez-y plus de 5 minutes pour bien vous rendre compte de ce qu'est le jeu. Mais je pense que si vous passez 2-3 niveaux, après, vous n'allez plus lâcher la manette. Et ça, ça faisait hyper longtemps qu'un jeu ne m'avait pas fait ça, en fait. Qu'un jeu ne m'avait pas donné envie de squatter la manette pendant des heures sans que je m'en lasse. Et voilà, encore une fois, chapeau, c'est vraiment... Voilà, forcément, lorsqu'on vient de faire un playtest d'Immortal avec Francis, et qu'on passe à un jeu comme ça, on ne l'apprécie que plus, que beaucoup plus, évidemment. Alors, peut-être, mettre une réserve pour vraiment les gens qui n'ont pas l'habitude des beat them up et des jeux de combat. Ils auront peut-être un petit peu du mal au début. Il leur faudra un peu d'entraînement. Il n'est pas si simple que ça, quand même. mais il est loin d'être impossible. Ce n'est pas un jeu difficile non plus. C'est un jeu bien dosé, voilà, tout simplement. C'est un jeu où on se concentre pour faire les choses bien sinon on perd. Mais ce n'est pas un jeu punitif, ce n'est pas un jeu énervant. C'est un jeu agréable, c'est un jeu cool qui vous met dans l'ambiance. C'est un jeu qui vous donne la pêche, quoi. C'est un jeu qui vous redonne du moral, je trouve, personnellement. Et pourtant, c'est... Pourtant, vous incarnez des robots tueurs surchargés d'aller éliminer un personnage politique et à la fin, vous explosez. C'est un peu particulier. Mais voilà, ça donne un peu cet aspect, cette ambiance Terminator, comme je vous l'ai dit, que je trouve cool, quoi. Donc, allez, on revient un petit peu sur le run en cours parce que là, on s'approche du boss du sixième niveau. Voilà, donc là, vous voyez que je me suis quand même fait choper par un Grotta, un Grotta qui a un... Voilà, ces gros ennemis sont des gros sacs APV et sont parfois un peu embêtants parce qu'ils ont aussi bien des attaques sautées que des chopes et des fois, ils sont assez rapides. mais à part ça, ils sont quand même assez bien. Voilà, voilà le boss. Regardez-moi ce charisme. On dirait, voilà, franchement, ça fait vraiment penser à un boss de King of Fighters ou d'un jeu SNK sur Neo Geo, vous voyez, qui attend sur son rocher. Ça fait vraiment penser à ça. Et lui, lui, il est chaud. Lui, il est chaud parce que... Pourquoi ? Parce que tout comme nous, il a pas mal de frames d'invincibilité sur toutes ses attaques. Et surtout, il a des attaques qui portent loin, des attaques qui touchent à distance. Donc là, une fois qu'on... Si on arrive à le mettre dans le coin avec tous ses sbires, on va pouvoir le défoncer pendant un moment avant qu'il arrive à revenir au centre de l'écran. Il faut savoir qu'il est toujours accompagné de sbires et que ces sbires sont des PNJ de base assez puissants et de plus en plus puissants même. Vous voyez, là, les petits... les petits farfadés aux cheveux roses, eux, je les trouve assez chiants parce qu'ils ont une petite hitbox mais par contre, ils ont des griffes et ils ont des bras qui s'allongent, ils ont une bonne portée. Ils sont assez relous. Après, les mecs avec des shurikens sont aussi assez chiants dans leur genre puisqu'ils attaquent à distance avec des attaques basses. On ne peut pas se baisser pour les éviter. Donc voilà, vous voyez, tous les ennemis ont quand même ces particularités un peu agaçantes. Enfin, un peu agaçantes façon de parler. Et voilà. Donc, là, la stratégie, c'est quoi ? C'est essayer de passer derrière. Là, quand il fait son attaque chargée où il invoque des flammes, essayer de le taper avant que les flammes soient invoquées. Et puis, quand il est assez loin, on essaye d'attraper un autre ennemi pour lui balancer dessus. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts mais quelques petits dégâts et quand il est proche de mourir, comme c'est le cas ici, je vous conseille personnellement de faire cette attaque aérienne parce que là, il ne va pas arrêter d'essayer de vous enchaîner et de faire des coups invincibles. Donc, pour le faire entre guillemets bugger, un petit peu faire bugger l'IA, la solution, c'est de faire du devant-derrière, de faire des cross-up et voilà, ça va marcher, très certainement. Hop, on chope l'ennemi, on balance dessus. Là, je serre les faces, vous voyez ? Et pourtant, je me suis entraîné dessus. Regardez, il a autant de points de vie que moi maintenant. Je suis à deux doigts de crever et lui aussi, heureusement, il fait l'invocation de flammes et là, là, c'était kit ou double, c'est-à-dire qu'il s'est téléporté dans ses propres flammes et il est mort de ses propres flammes qui m'auraient tué autrement. Donc, ouais, je vous ai dit que c'était chaud et là, pour le coup, je m'aperçois en revoyant le live que c'était, enfin, en revoyant le gameplay que c'était vraiment hyper chaud. On voit les boss du niveau 5, après, peut-être que d'autres personnes y arriveront sans aucun problème. Moi, j'ai toujours un peu de difficulté avec ça. Voilà, alors, dans les autres petits bémols, ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'il y avait un truc, un élément vraiment cool dans le tout premier Ninja Warriors sur arcade. C'est que vous aviez, bon, vous aviez qu'un seul personnage qui était le personnage féminin qu'on voit avec les cheveux jaunes. Mais, ce qui était cool, c'est qu'au fur et à mesure que vous preniez des dégâts, il y avait son déguisement qui partait, donc, tous ses habits qui se déchiraient, ses cheveux qui tombaient, etc. Et on voyait de plus en plus qu'en fait, on incarnait un robot. On finissait avec une tête de Terminator, etc. Donc, je trouvais ça vraiment cool. Je me demande pourquoi, déjà, ils ne l'ont pas gardé à l'époque sur Super NES, peut-être pour une question technique, mais ils auraient pu aussi le rajouter là, dans cette version de 2019. Après, c'est vrai qu'ils ont peut-être pensé que ce n'était pas une priorité et ils ont peut-être bien fait d'ailleurs. On ne peut pas tout faire lorsqu'on fait un remaster, lorsqu'on fait un jeu tout court. mais ouais, moi, j'aurais bien aimé quand même revoir cette dégradation du corps des personnages et ça donnait un cachet Terminator encore plus prononcé, encore plus sympa. Voilà. Donc voilà, pour les petits reproches, mais au final, c'était déjà comme ça à l'époque. Donc là, vous voyez, un nouveau robot. Alors, j'essaye de prendre l'énergie qui va me redonner full life à la fin lorsque tous les ennemis sont détruits. Donc là, j'ai bien timé, j'ai pu la récupérer juste à temps parce qu'en effet, là, on arrive, vous voyez que le niveau 6 est vraiment très très rapide. On arrive au boss du niveau 6 qui est en fait le boss du niveau 1 x 2. Donc, pas facile facile. Comme je vous ai dit, le boss du niveau 1, il est assez chaud. Là, je ne dirais pas qu'il est deux fois plus chaud mais pas loin. Et par contre, vous voyez, en mode hard mode, ce qui va changer, grosso modo, avec ce boss par rapport au mode normal, c'est que vous allez avoir en plus des sbires. Mais au final, je trouve que ça rend le combat plus simple parce qu'en fait, les sbires vous permettent d'avoir des projectiles sous la main, d'avoir des trucs pour casser les coups adverses. On se sert des sbires pour taper les boss la plupart du temps. Et là, en fait, le mode normal, le fait qu'il n'y ait pas de sbires, je trouve que ça... paradoxalement, ça augmente la difficulté. Ah, voilà. Donc, vous voyez, si quand même, j'arrive à le toucher suffisamment, je peux casser ses coups. Mais il absorbe, voilà, c'est un boss qui absorbe quand même pas le coup. Je me protège bien lorsqu'il se relève parce qu'à chaque fois qu'il se relève, il tape. une fois qu'on a vraiment appris à se battre contre ce boss, il n'est pas si dur que ça. Mais voilà, on peut se faire piéger aussi. Comme vous l'avez vu, si on prend l'énergie trop tôt, on se refait taper par les sbires juste avant le combat de boss. Et commencer ce combat mid-life, c'est vraiment pas recommandé. Voilà, donc on arrive maintenant niveau 7. Alors vous voyez, il y a 8 niveaux et pourtant là, on a à peine fait plus de la moitié du jeu. Donc, les derniers niveaux sont vraiment plus longs et plus difficiles. Vous allez voir que là, ça y est, à partir du niveau 7, ils se sont lâchés, ils ont dit, on met la totale, on met plein d'ennemis qui arrivent dans tous les sens. En fait, on reprend tout, enfin c'est un peu un classique, tu reprends tous les éléments de jeu des premiers niveaux et tu fais un pot pourri de ça. en grande quantité pour les derniers niveaux et ça donne ça. Donc évidemment, on a toujours des motos à balancer, des caisses, des robots, des missiles qui vous tombent sur la gueule, des petits soldats et vous allez voir que ça va être de pire en pire. Voilà, il y a les nanas ninja en petite tenue, il y a les espèces de Ken qui, cracheurs de feu et qui se téléportent et qui sont là aussi. On a vraiment de tout et ça va s'enchaîner, ça va devenir de pire en pire. Le chat, va-t'en, merci. Voilà. Alors, un conseil quand même, apprenez vraiment à faire des shops avec ce jeu, c'est super important, c'est vital même si vous voulez le terminer. c'est tout simple et c'est ça qui est beau, c'est qu'il faut maîtriser, il n'y a aucun coût inutile, il n'y a aucun coût inutile, il y a beaucoup de variations de coût et il faut apprendre à tous les utiliser à bon escient. et ce jeu arrive à provoquer ça, enfin, à induire le joueur à l'apprentissage, on l'indure, c'est pas induire que vous cherchez comme mot, à pousser, je veux dire, à pousser le joueur à prendre tous ses coups à bon escient. Il n'y a pas de coût superflu, vous voyez, vous n'allez pas avoir un coup de pied, un coup de poing qui font à peu près la même chose. Il n'y a qu'une seule touche d'attaque et pourtant, et pourtant c'est varié. Si vous faites bas attaque, vous avez un combo au sol et vous avez vu qu'au bout d'un certain nombre de coups, à chaque fois, il y a un dernier coup qui est plus puissant que les autres. Et bien, même la variation combo debout et combo au sol a un intérêt puisque si vous êtes debout avec ce personnage-là, le combo va faire que vous allez tourner sur vous-même et toucher aussi bien les ennemis devant que derrière. Alors que si vous faites le même combo au sol, au lieu de tourner sur vous-même, vous avez lancé votre bras mécanique avec une chaîne, ce qui va l'allonger un petit peu et augmenter votre portée, mais cette fois-ci que dans une seule des directions. Donc là aussi, c'est à choisir avec une parcimonie en fonction des situations et c'est juste cool. et plus on connaît les niveaux, plus on sait quel coup utiliser à quel moment, plus on sait mieux. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé, ça fait 39 minutes, vous en avez encore pour une bonne vingtaine de minutes avant la fin du jeu. Restez bien jusqu'au bout parce que vous allez voir que le combat de fin vaut vraiment le détour. c'est vraiment un gros challenge et ça j'aime bien aussi. En fait, je n'avais pas eu cette sensation-là de boss de fin invincible, enfin de boss de fin aussi puissant depuis peut-être la sortie de Street Fighter 4. Pour ceux qui se rappellent, 7 dans Street Fighter 4 Vanilla, c'était vraiment un des boss de jeu de combat hyper chaud à battre au début. Donc là, on arrive, ça y est, on arrive enfin dans la base ennemi. Donc ça va s'enchaîner. Ah oui, cette phase aussi n'est pas évidente. Cette phase aussi m'a fait un peu à galérer au début puisque vous avez des robots qui se protègent, enfin qui sont invincibles sur le devant, qui arrivent des deux côtés. Donc là, si on ne sait pas comment passer derrière, c'est galère. Donc là, la technique, je vous l'ai dit, on se protège, on fait un salto et puis soit on chope, soit on tape par derrière. comme ça. Une fois qu'on connaît, ça va, ça passe, c'est pas si compliqué que ça. Au début, c'est dur. Les premières fois, il faut le temps de prendre en main le truc. Le fameux passage de l'ascenseur. Alors, un beat them up ne serait pas un bon beat them up s'il n'y avait pas à un moment donné un passage dans un ascenseur. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Enfin là, pour le coup, ce n'est pas vraiment un ascenseur. C'est plus un wagon tiré par un rail. Mais c'est un peu la même chose. C'est un endroit clos qui bouge avec des ennemis qui apparaissent soit en tombant, soit là, pour le cas, en apparaissant comme par magie dans un nuage de fumeau. Enfin, comme des ninjas quoi, vous m'y arrive. Et c'est toujours des moments fun. Ces moments-là en ascenseur, dans des passages clos comme ça. Et je ne serai pas à l'expliquer, mais il y en a vraiment dans absolument tous les beats them up. C'est devenu une norme avec le temps. Et même, le jeu que j'ai développé moi-même ou que j'ai sorti sur Steam a un passage en ascenseur. Tout un niveau en ascenseur. Et, je ne sais pas, c'est... Il nous faut notre petit passage comme ça dans un beat. C'est obligatoire, j'ai envie de dire. Là, on voit qu'il s'est passé des choses pas cool quand même dans ces laboratoires d'essais. On commence à rencontrer de nouveaux types d'ennemis qui font des bruits bizarres des ennemis synthétiques qui brillent. Eux, ils ont été nourris à l'uranium, on le sent. Ils ne sont pas totalement humains. Peut-être... Là, on dirait un petit peu les programmes informatiques un peu comme dans Matrix. Les agents Smith ont fait un peu penser à ça. Bien que le jeu soit sorti bien avant Matrix. Mais on avait déjà un petit peu des trucs comme ça dans Ghost in the Shell à l'époque. Voilà, ouais. c'est ça, ça fait... On ressent l'ambiance des bonnes références. Ghost in the Shell, Akira, tout ça. Là, pour le coup, c'est vraiment un ascenseur. C'est le même type de pièce, mais cette fois, ça va vers le haut. Donc, je vous l'ai dit, un petit passage en ascenseur. Toujours sympathique. Puis, autre gros point positif, c'est que ce jeu est surprenant. En fait, voilà, vous voyez comment tous les combats de boss sont différents, tous les gameplays sont différents, tous les niveaux sont différents. Vous aimez les bits ? Ruez-vous sur ce titre. Très honnêtement, j'irai même jusqu'à dire que c'est une bonne alternative. Ça fait partie des meilleurs titres, des meilleurs beat them up qu'il y a sur Switch, je pense. C'est une bonne alternative à Streets of Reach 4 pour ceux qui préfèrent le pixel art, les choses comme ça. Peut-être que vous préférez ce jeu-là. C'est possible, très honnêtement. Il n'y a pas de mode 4 joueurs pour le coup, mais il y a un mode quand même 2 joueurs. Il y a moyen de s'amuser avec un pote sur ce jeu. Et puis, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que les personnages sont vraiment, vraiment très diversifiés et ne se jouent pas du tout de la même façon. C'est-à-dire qu'on a le premier perso qui s'appelle Ninja, c'est un gros balèze qui a des nunchaku et qui fait des chopes très puissantes. Mais par contre, il ne peut quasiment pas sauter. Il saute très peu. La deuxième, c'est une nana avec une très courte portée mais assez rapide et qui est spécialisée dans les attaques aériennes. Moi, je ne la trouve pas géniale, géniale. Après, je ne l'ai pas testé plus que ça. Mais c'était aussi le personnage du premier Ninja Warrior sur arcade où là, il n'y avait qu'un seul perso. ces trois perso-là et plus celui que je joue là que vous commencez à connaître, pardon. Ces trois perso-là, c'est ceux que vous aviez déjà sur la Super NES et en plus de là, sur la version Switch, vous avez deux nouveaux. Vous avez une nana toujours des androïdes, c'est que des robots de toute manière. Et là, c'est un androïde à forte poitrine rebondante. C'est assez rigolo. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pour faire vendre des copies, certainement, je n'en sais rien. C'est assez marrant mais ceci dit, son gameplay est vraiment drôle parce qu'elle sort des espèces de tentacules métalliques, des espèces de tuyaux un peu comme vous savez, le Dr Octopus dans Spider-Man. Des bras articulés et mécaniques de dessous sa tenue ninja pour faire des attaques surpuissantes et avec une très bonne allonge pour le coup. À côté de ça, elle est très rapide. Elle met des high kicks et des coups très violents, très rapides. Elle est vraiment sympa à jouer. Par contre, elle est spéciale. Ses coups sortent vite mais elle a certains coups qui ont une très courte portée à part ceux qui ont les bras métalliques du coup et qui tapent de très loin. Donc, elle est particulière. Elle est vraiment... Ce qui est bien parce que il faut déjà maîtriser le jeu pour pouvoir la jouer et bien s'amuser avec mais elle se débloque une fois qu'on a fini le jeu, au moins une fois. Le dernier perso, eh bien, c'est carrément... Vous l'avez peut-être vu si vous avez vu mon live vendredi dernier. C'est Raiden, c'est un méca énorme. En fait, c'est un peu comme le premier boss du jeu qu'on a vu mais en version améliorée. Donc, là, vous êtes un énorme un énorme robot qui défonce tout sur son passage qui a du mal à se retourner. Déjà, il faut maîtriser le perso pour juste arriver à se retourner dans l'autre sens. Qui marche très lentement. Qui a une énorme allonge mais aussi une énorme hitbox ce qui fait qu'on prend pas mal de coups de tout le monde. Ce qui fait que le perso n'est pas si simple à jouer que ça. Et peut-être que là, pour le coup, le robot aura peut-être un peu moins de difficulté pour certains boss. Par contre, pour arriver jusqu'au bout des sous-niveaux, enfin, des niveaux eux-mêmes avec les mobs de base, vu qu'il va constamment prendre des chip damage, il va peut-être avoir un peu plus de difficulté. Pour ce que j'en ai vu. Il peut aussi se transformer en un espèce de, je sais pas, de réacteur géant avec des mitrailleuses, des tirs à distance pendant un laps de temps. C'est très cool aussi. En fait, voilà, ce perso est hyper original. vraiment, et vous allez me dire, un énorme robot qui défonce tout, ça va casser le jeu, ça va le rendre broken. Et bien non. On sent encore une fois que ça a été équilibré, que ça a été playtesté. et il est dur à jouer, mais il est équilibré. En tout cas, c'est le sentiment que j'avais eu. Voilà, vous pouvez le refaire des dizaines de fois ce jeu, je pense, avant de vraiment avoir le sentiment d'en avoir fait le tour. Vous voyez, moi, j'étais pas satisfait de mon live. Pourtant, j'avais fait le run en entier avec vous sur la chaîne. Il avait duré deux heures, j'avais tellement galéré. Mais je m'étais dit, je ne peux pas rester sur ça. Il faut que j'aille plus loin dans le gameplay. Il faut que je creuse plus le jeu. C'est vraiment excellent. Et du coup, j'ai fait plein d'autres runs après en off. Vous ne les verrez pas. Mais avant d'arriver à faire ce YOLO-là, j'ai enchaîné, je ne l'ai pas arrêté. Et voilà. Et là, on arrive enfin 48 minutes. Ah non, pas encore. Pas encore. Je me suis emballé pour rien. Mais on arrive très bientôt au boss de fin. Vous voyez que là, on est dans le QG ennemi, dans la base opérateur. Là, cette ambiance, ça me fait vraiment penser à Akira, pour le coup. La base secrète avec des gros vilains qui sont dans une base militaire. D'ailleurs, vous allez voir que le méchant de la fin fait vraiment penser à certains méchants d'Akira, pour le coup, pour ceux qui connaissent. Donc, je vous l'ai dit, ça reprend des idées droite à gauche, des très bonnes idées et ça arrive à te rendre du là. Incroyable. Donc, c'est aussi un titre qui prouve une fois de plus que la Switch, ou la PS4 pour le coup, mais la génération actuelle de console, même si la PS4, c'est un peu la génération d'avant déjà, mais les consoles modernes, on va dire, d'une manière générale, proposent vraiment des titres de plus en plus intéressants pour tout ce qui est pixel art et néo-rétro. Là, on a vraiment ce remaster qui est réalisé du lendemain de maître et qui fait plaisir. En fait, ils me donnent juste envie tout simplement de jouer à Wild Guns Reloaded que je n'ai malheureusement pas pu encore avoir l'occasion de tester. Mais ouais, ils ont vraiment assuré sur ce coup et ça me donne envie d'acheter aussi le Wild Guns Reloaded qui se base également sur un jeu exceptionnel qui était sorti sur Super Nintendo à l'époque. Excusez-moi, je suis un tout petit peu malade et ça fait 50 minutes que je parle donc je commence à avoir la gorge qui pique un tout petit peu où il me faudrait de l'eau en fait. Voilà. Là, on a des bouquets d'ennemis et ce qui va changer en mode hardcore comme je vous l'ai dit, c'est le nombre d'ennemis pour la plupart du temps. Dans la plupart des phases, les ennemis ne seront pas plus durs, n'auront pas plus de coups mais ils arriveront en plus grand nombre. C'est surtout ça. Ce qui fait que, comme je vous l'ai dit, au final, le jeu n'est pas beaucoup plus dur parce que vous pouvez toucher tous les ennemis avec vos attaques. Vos attaques qui touchent vraiment, qui ont des grosses portées pour la plupart des persos. Vous voyez là, il y a trois ennemis qui tournent autour du boss et pourtant, voilà, je ne me prends pas plus de coups que s'il était tout seul. Hop, il est détruit. On en profite pour prendre l'énergie et là, ça y est, on y arrive. On y arrive. Le boss, il est là, il n'a pas arrêté de s'enfuir. On va pouvoir le rattraper cette fois. Donc là, surtout, ce qui est important, surtout quand vous faites un YOLO, c'est de ne pas prendre de dégâts sur cet écran-là parce que vous venez de prendre l'énergie et ça serait bête d'avoir une vie, une barre de vie amoindrie juste avant le combat de boss. C'est pour ça que là, je ne fais pas le beau jeu. Je les coince dans un coin de l'écran et je les tatane alors qu'ils sont en dehors de l'écran. Comme ça, je suis sûr de ne pas prendre de dégâts. Et voilà le boss de fin derrière sa vitre protégé dans un robot mécanique. Il paraît, la première fois qu'on l'essaye, invincible. Et là, vous allez voir, il y a des ennemis, tous les ennemis du jeu qui arrivent non-stop et c'est infernal en fait. Et voilà, la technique, on sent, on l'apprend au bout de... Enfin, moi, je l'ai appris au bout de pas mal de temps. La technique, c'est qu'on peut péter la vitre petit à petit en balançant des ennemis dessus. Et du coup, on est obligé de faire des chops. Et là, c'est pour ça que je vous ai dit que la chope arrière au final sur ce perso, c'est très très bien. C'est très très bien, d'autant plus que lorsqu'on ne connaît pas, on a tendance à se coincer un peu dans les coins à droite et à gauche de l'écran. Ce qui est une très mauvaise idée. En fait, on est plus vulnérable d'une manière générale dans les coins de l'écran. on se retrouve bloqué par les rayons laser. Il vaut mieux d'expérience essayer de rester un maximum vers le centre. Voilà, mais pas totalement au centre non plus parce que sinon, les chops n'atteindront pas la vitre ennemie. Donc, on se décale un tout petit peu et on fait des chops arrière. Voilà, ça c'est ma stratégie. C'est ce que j'ai trouvé être le plus facile. Bon, des fois, je rate le courrier. je les ai envoyés trop loin. Mais c'est pas grave. Il vaut mieux prendre son temps et essayer de casser la vitre petit à petit en restant safe plutôt que de bouriner parce que là, voilà, la vie, elle part très vite en fait. Et quand il y a beaucoup trop d'ennemis, on peut lancer une petite max pour vider un peu la salle. Alors, les robots invincibles qui étaient chiants au début, on les aime beaucoup dans ce niveau du jeu parce qu'ils ont une box tellement grosse qu'ils touchent quasiment à coups sur la vitre et peu importe où ils sont placés. Donc ça, c'est bien. Et évidemment, voilà, c'est un boss de fin. Du coup, il a plusieurs phases. Là, vous voyez que les champs d'énergie s'activent tous d'un coup. Donc, il faut vraiment être rapide. Et là, le coup spécial sert beaucoup. Le coup spécial quand je saute en l'air en diagonale avec ce personnage-là me sert beaucoup pour cette phase-là en particulier. Voilà, chope arrière, on chope deux ennemis d'un coup et ça fait double de dégâts. Donc ça, c'est top. Alors, les ennemis aussi se font toucher par les rayons. donc il meurt beaucoup plus vite également. les... Comment ? Les vagues d'ennemis s'enchaînent à super grande vitesse. Voilà, on entre dans la dernière phase du jeu lorsque l'ennemi n'a plus qu'un quart de sa vie. Il y a en plus les rayons laser dans les coins. Dès qu'on va être mis dans un coin de la pièce, voilà, ce petit rayon-là qui va nous défoncer. Donc là, il faut absolument éviter de rester dans les coins. Déjà, c'était pas recommandé avant, mais alors là. En plus de ça, il a son champ au centre qui s'active très très fréquemment. Il va beaucoup le protéger. Vous voyez qu'il a évité pas mal d'envois d'ennemis grâce à ça déjà. Hop. Celui-là, il passe pas, vous voyez. Il a été protégé encore une fois. Bien taper les robots aériens qui tirent des missiles à distance aussi dès qu'on le peut. Ah là là, j'arrive à le toucher rapidement une fois. Oh ! Le champ du centre s'active trop vite, j'ai pas le temps de me décaler. Malheureusement, je me fais choper par le gros robot et là, je suis mal parce que je suis dans un coin et vous voyez la vitesse à laquelle ma vie est partie d'un coup alors que j'étais presque full life, j'étais bien et bien d'un coup, j'étais plus bien du tout. Si bien que maintenant, j'ai quasiment autant d'énergie que le boss et ça pue un peu parce que voilà, la dernière phase est dure. Il faut juste attendre qu'il y ait de nouveaux ennemis qui apparaissent. Ah lui, on l'a juste décalé un petit peu pour qu'il se positionne bien dans sa chute pour pouvoir le choper après et le balancer sur la vitre. Voilà, là encore une fois, son rayon protecteur au centre qui le protège des chopes ennemis, la troisième phase est vraiment dure je trouve. Mais ce qui est cool, c'est que vous avez le mode time attack qui vous permet de faire les niveaux indépendamment les uns des autres. Du coup, j'ai pu m'entraîner sur ce dernier niveau sans tricher, sans save time ni rien mais juste en revenant le niveau 8 quelquefois pour bien comprendre les phases du boss et ça m'a fait gagner un petit peu de temps. Allez, il est presque mort. Vous voyez que sa vitre est totalement fissurée. Il fait un peu la tronche. ça, c'est raté. Ah, là, ça touche. Il manque juste un coup. Il manque juste un coup. Lui, c'est pas bon parce qu'on va protéger. Lui, le boss s'est encore protégé une deuxième fois. Je n'arrive pas à finir. Vous voyez, c'est galère. Ah, je me remets dans le coin. Quelle mauvaise idée. Là, j'ai fait une grosse erreur. Je suis retourné dans le coin. En plus, il y a un autre robot qui est arrivé. Ah, ça serait bête de mourir maintenant. Ah, je réussis à me débarrasser du robot en le repoussant. Et un dernier ennemi. Oui, c'est la victoire. Là, j'étais heureux. Là, j'étais vraiment heureux. J'ai quand même fait pas mal d'essais avant d'y arriver. Mais ça y est, cette fois, j'ai cette sensation d'avoir réussi quelque chose, d'avoir maîtrisé le jeu. Et je vais pouvoir passer à la suite sur ma chaîne. Mais je tenais à vous en reparler, à vous remontrer les phases de gameplay. Ça vaut vraiment le coup. Et voilà. Et puis, pour vous dire que si vous y jouez comme ça 2-3 heures, vos runs n'auront pas du tout la même gueule que si vous entraînez vraiment. Et lorsque vous voyez un YOLO sur ma chaîne, c'est souvent un jeu que j'ai fait et refait un paquet de fois avant d'y arriver. Voilà. Un YOLO pas évident, je trouve, celui-ci. Surtout que c'est un run long. Vous voyez, une heure de jeu avant d'y arriver. Donc à chaque fois, une heure de jeu, souvent, on perd au boss de fin. Ce qui fait que les YOLO peuvent être assez frustrants. Vous voyez que là-même, bien que je sois bien entraîné, j'ai failli mourir sur une petite erreur en me mettant dans un coin à un moment donné. Heureusement, ça s'est bien terminé. Mais voilà. Donc ça, c'est bien. On est tenu en haleine même au bout de plusieurs runs de jeu. Et du coup, voilà, on tue le boss, on s'auto-détruit et on a sauvé, je ne sais pas, après le scénario, je ne l'ai même pas lu, on s'en fout. De toute manière, ça tient sur un bouchoir de poche. Voilà, voilà, donc, les Ninja Saviors, les Ninja Sauveurs ont fait leur taf, leur taf de tuerie. Et un grand merci, du coup, à la fois à Natsume et à Taito de proposer encore ces titres aujourd'hui. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est édité par Inid pour les... En fait, ils ont gardé l'éditeur historique qui est Taito, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout Inid qui s'occupe de la distribution du jeu en boîte, etc. Je vous l'avais montré en live, il y a une notice qui est plutôt sympathique avec toutes les langues, mais il y a quelques... La qualité n'est pas top et puis, il y a quelques trucs qui ne sont pas traduits et qui sont redondants. Donc, voilà, le packaging est moyen plus, on va dire, il est très sympathique, la cover est très belle, mais le jeu, lui, par contre, il vaut carrément le coup. Donc, jouez-y, jouez-y encore une fois en démat, en version cartouche, version Super NES, version arcade, ce que vous voulez. Essayez cette grande licence qui a été un petit peu oubliée et qui revient plus de 30 ans après le premier jeu sur le devant de la scène, un peu dans l'ombre quand même parce que ce n'est pas le jeu le plus connu de la Switch et pourtant, pour moi, il fait partie du haut du panier de ce qu'on peut trouver en déo-rétro aujourd'hui. Voilà, les amis, j'espère que tout ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous aurez pensé en commentaire, est-ce que j'ai trop parlé ? Est-ce que j'ai... Voilà, n'hésitez pas à me donner des retours. Et puis, si vous voulez me faire plaisir, évidemment, abonnez-vous, abonnez vos parents, abonnez votre grand-mère, abonnez qui vous voulez. lâchez plein de pouces bleus au maximum sur la chaîne, évidemment, ça fait plaisir parce que c'est quand même du travail. Bon, c'est des parties de jeu, donc évidemment, c'est avant tout du plaisir, surtout que c'est partagé avec vous. Mais voilà, ça demande de l'entraînement, ça demande de la réalisation, ça demande quand même pas mal d'efforts de vous produire ces vidéos-là. Donc, si vous les appréciez, moi, j'apprécierais en retour un petit pouce, quoi, un petit coup de pouce. Sur ce, les amis, on se retrouve bientôt et Natsuma Atari, vous n'avez pas fini d'entendre parler sur la chaîne, ça, c'est quasiment sûr. D'autant plus, il travaille actuellement, paraitrait-il, sur un remaster de Pokéadroki. Allez, on retrouvera ça, on verra ça plus tard, on suit ça avec attention sur ce dé-bisous. Jouez bien, profitez de la vie, c'est important et à très bientôt.